bonjour un peu partout lorsqu'on regarde ce qu'on entend c'est on parle de déconfinement dans la province de québec où on va bientôt ouvrir les écoles où les commerces commencent à réouvrir parce qu'il faut relancer l'économie en ontario le premier ministre d'acfort qui a dit qu'on peut pas garder les propriétaires de chalets à la maison pour toujours faut quand même être raisonnable et réouvrir le pays aux états unis ben là c'est les plages c'est les parcs c'est le commerce qu'il faut qu'on ouvre puis qu'il faut accepter que les gens vont mourir même la ligue nationale de hockey avec des scénarios les plus bizarres et plus fous on se rend compte que tout ce qui semble compter là-dedans c'est la business c'est l'argent je suis pas un expert comme je le dis depuis le début de ces capsules là de dans cette crise là je suis pas un expert dans le sujet je vous dirai pas quoi faire outre le fait d'écouter la science d'écouter les faits est ce que j'ai remarqué dans tout ce discours là c'est qu'on semble avoir atteint un niveau où ce qu'on est je prédire tannée du code 19 on n'est plus capable on n'est plus capable d'attendre qu'ils aient pas vraiment de solutions qu'ils aient pas de vaccins qu'il n'y a pas une solution maintenant la solution miracle ça me fait penser par exemple on a un mal de tête on prend l'aspirine 15 minutes on est guéris c'est quelque chose comme ça qu'on semble vouloir avoir maintenant ça pour le code mais ça se retrouve plein d'autres places vous avez un problème de surplus de poids mais donnez moi des médicaments docteur ça va régler il ya trop de pollution dans l'atmosphère inventer une nouvelle machine puis ça va se régler tout de suite on dirait que ce qu'on veut c'est une solution rapide et facile pour des problèmes à long terme des problèmes qui sont complexes c'est souvent quelque chose comme ça j'ai remarqué quand ça vient le temps de la religion par exemple parce que une des critiques qu'on entend c'est bon quand j'étais jeune j'ai prié pour la guérison de quelqu'un ou j'ai prié pour avoir ce job là puis ça n'a pas eu lieu fait que tout ça là ben ça va rien ça marche pour ça ça va pas de la vous pouvez remplir les mots qui viennent après là où j'ai déjà été à l'église une fois là puis c'était plate c'est ennuyant les personnes personne m'a parlé puis ben dieu n'a pas apparu dans ma vie là fait que ça vaut rien cette histoire là oui c'est triste quand ces choses là arrivent puis soyons honnêtes mais à l'église c'est fait de gens qui ne sont pas parfaits loin d'être parfait l'institution est loin 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 d'être parfait oui mais l'histoire encore une fois c'est qu'il n'y a pas de pilule magique de pour régler tous les problèmes immédiatement la foi la spiritualité c'est pour une question de solution miracle c'est une question de mode de vie c'est une accumulation de petites choses une après l'autre et ça rend compte que ben à la fin on regarde ça c'est plus positif que négatif c'est sûr que c'est pas toujours facile c'est sûr des fois ça appelle à des sacrifices ça peut être difficile ça peut très frustrant des fois oui mais la chose à laquelle on est invité c'est de garder le but le lait l'anglais on dit ça le big picture l'objectif ultime puis pour nous qui croyons en dieu pour nous qui sont disciples de jésus mais c'est créer un monde meilleur pour tous et toutes sans exception alors ce que je veux vous dire cette semaine soyez prudents à soyez intelligents et fait attention et surtout écouter les professionnels les vrais professionnels pour ceux qui vont sur internet qui les trois quatre blocs qui s'improvisent des spécialistes des vrais professionnels de la santé et aussi je vous appelle de faire la bonne chose de suivre vos valeurs vos croyances votre foi votre spiritualité peu importe où ce que vous allez peu importe ce que vous faites même si on voit pas les résultats immédiatement s'assurer qu'on fait la belle chose puis on garde un oeil sur l'objectif ultime faites attention à vous et j'espère à très bientôt bye bye